les plus grands musiciens ne dira jamais que moi je suis plus grand même même mon bout n'a jamais dit mon bout c'est ce sont les gens des alentours qui ont compris la force de mon bout et ont dit celui-là est grand mais quand tu te tapes la poitrine comme ça il y a les gens qui te regarde ils ne te voient pas clair mentalement il y a personne qui peut dire moi je suis belle je suis beau ce sont les d'autres personnes qui sont à côté de toi qui vont dire madame tu sais est ce que tu sais que tu es belle c'est ça quand quelqu'un commence à dire moi je suis belle je suis belle je suis beau je suis beau je suis beau c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière derrière ces choses là il veut imposer quelque chose qui n'est qui n'existe pas c'est aujourd'hui on est en train d'insulter phallique ou pas si aujourd'hui on est en train de dénigrer phallique ou pas c'est pas parce que phallique est mauvais c'est parce que son entourage son entourage n'est pas bon l'entourage de phallique n'est pas bon depuis longtemps on a toujours dit c'est la même chose l'entourage de phallique est gâté maître gims tu dois être prudent d'ajout tu dois être prudent un monsieur qui a été formé un simple danseur formé devenir un chanteur aujourd'hui par kofiolomide d'ajout et maître gims regarder les relations de phallique ou pas et kofiolomide en ingrat au 100 degrés phallique en ingrat avec avec celui qui l'a donné la vie maître gims si tu ne connais pas laisse moi te dire ceci phallique ou pas n'a jamais été riche confiolomide lui a donné tous les passeports la place pour dormir il lui a acheté les billets pour aller en europe il a payé des hôtels pour dormir puisque il l'aimé mais aujourd'hui qu'est ce qui est devenu entre phallique et kofiolomide l'ingratitude à sa poussant phallique marié en europe à une dame qu'on appelle nikimenga la maman de keina et kelia dès qu'il a eu ses papiers après avoir abîmé les études de la femme là phallique pas la lâcher la lâcher la dénigré il ya des vidéos lui même et les sites la femme qui lui a donné les affaires et les papiers c'est ça phallique ou pas d'adjou souviens toi d'adjou le jour phallique a voulu a volé tabac au podium quand il était au congo mais regarde le comportement de votre de ton frère inos bi un homme calme et gentil mais sur votre grand frère à vous tous il peut être mettre même votre père phallique ou pas il est il à l'âge de votre papa il a voulu voler tabac c'est ça phallique ou pas qu'un phallique ou pas et dans des démarches de ce qu'il veut il peut tout il est capable de tuer quelqu'un pour avoir ce qu'il a besoin il est capable de faire inciter ses affaires juste pour qu'il soit en actualité chaque jour c'est ça les messieurs que vous avez amené aux côtés de vous mais d'adjou et maître games vous aviez oublié que vous avez les comportements des affaires bien indiqué grandi en occident quand vous parlez regarde regarde un peu vos interviews la façon de vous parler et les messieurs que vous avez amené à côté de vous aimer ce qui ne sait même pas parler un arrogant et complexe et aujourd'hui la honte que vous avez c'est les fruits de ce que vous aviez cherché de lui vous pensez que c'était un beau grand frère c'est ce que vous ne vous avez des belles intentions les intentions de vous unir avec vos frères mais vous voyez les gens il fallait d'abord étudier les milliers regarder bien étudier le passé de quelqu'un fallait un mauvais passé un très mauvais passé un passé obscur il ya des fois il ya déjà qui ont vécu une mauvaise vie mais à un moment donné il s'attache à des femmes soit à des partenaires qui vont les aider à transformer leur vie malheureusement malheureusement fallait quand vous regardez vos femmes regardez la femme qui fallait aujourd'hui la nuit et les jours comment un monsieur qui a l'âge avancer de 46 ans posez vous la question un monsieur qui a l'âge de 46 ans veut se faire comme un enfant de 28 de 30 ans vous ne voyez pas que ça ne marche pas regardez même dans la musique congolaise il ya des musiciens qui sont amis entre eux mais fallait un ennemi de tout le monde tout le monde je suis tout t-o-i-s tout avec s ennemi de tout le monde je sais que on a un apprenant il ya des erreurs comme dans la vie tout en apprenant vous êtes en train d'apprendre la culture congolaise vous êtes en train d'apprendre la façon dont les congolais se comportent mais vous êtes tombé sur la la mauvaise tomate la tomate pourrie de phalie il ya beaucoup de bonnes personnes des belles personnes et des personnages qui sont vraiment irréprochables dans la dans le milieu musical toujours les personnes comme inos b et monsieur quand vous voyez ce parcours se passer depuis le début du commencement de sa musique et si les réseaux sociaux c'est le net un homme que un con a qu'il ya bras ouverts qui aille qui peine steve wanda tous les musiciens qui avait des succès à la 2010 ils ont été avec inos b même et champ paul les messieurs là il ya toutes ces photos là sont là un monsieur qui a compris comment fonctionne phalie phalie a voulu détruire inos b si vous ne savez pas il ya des images il ya des intervues que inos b a fait il ya je suis sûr et c'était d'adjou laisser si d'adjou laisser attaquer complice de son grand frère maître games qui devait parler maître games dit à maître les réalités qui se passent entre phalie et inos b fallait c'était mauvais saint phalie c'était mot il est prêt à diviser tout le monde aujourd'hui vous voile c'est qu'il vous a fait il veut salir votre et non pour que les européens pour se voir pour pour que les européens les européens se dégoûtent des toits c'est ça les mécanismes et des phallies c'est ça les trucs des phallies quand j'ai toujours fait la vidéo quand j'ai fait des vidéos j'ai toujours crié plus dit que phallie il a créé sa musique entouré des massages toute sa carrière musicale est entouré des massages ce que vous écoutez à l'euro en europe à partir des chaînes qui parlez de lui ce sont des chaînes qui ne fait que mentir ils ne sont pas des chaînes fiables quand vous voulez écouter des interviews des soins des émissions concernant phalie il faut écouter les gens qui ne sont pas des gaulois et les gens qui les gens les personnes indépendantes par exemple moi je suis des personnes mais quand je parle et je parle des choses qui sont vraies quand phallie a fait un million d'abonnés j'ai félicité phallie attaqué congolais quand il nous fallait a fait un milliard de vies j'ai félicité une phallie poupe quand il a fait l'album ici qui est sorti formule 7 il ya plus de 7 chassons qui sont les chassons et merveilleuses tellement de belles chassons j'ai félicité mais quand il s'agit des comportements phallie musicien il est bon mais phallie qu'il a à lèvres le casque de musique c'était mais c'était monstre c'était démon il est prêt à tout juste pour avoir pour avoir son nom dada des médias c'est ça phallie pas c'était c'était c'est un homme rizé il est très malin moi je l'appelle des mots et satan c'est ça phallie aujourd'hui si tu ne sais pas il s'attaque aussi à inosbi juste pour avoir régné refuser l'appel de l'ambassade de france pour accueillir macron inosbi aussi est devenu la fin il est devenu un mauvais il est devenu une mauvaise personne juste à cause de cela c'est ça le wario c'est ça la pardon c'est ça phallie c'est ça la génération phallie et papa et messieurs je me pose des questions maître gims et d'ajout vous avez vu la façon de phallie se comporte vis-à-vis de ses enfants comment pouviez pouvez-vous vous associer avec une personne qui peut vous qui peut vous vous intoxiquer une personne qui peut vous vous induire à l'erreur vous avez vous avez vous avez vos familles vous avez vos femmes avec des affaires vous avez une belle vie et mais ce qui n'a même pas sa maison depuis côte collé qu'on vous voit avec lui c'est lui qui va toujours chez votre père avec sa femme toujours avec sa femme les fêtes c'est acheté par pourquoi lui ne fait pas la fête chez lui pourquoi il ne vous a jamais invité chez lui pourquoi vous n'avez vous n'avez jamais posé des questions maître d'ajout tu es venu au congo inosbi t'accueillis chez lui mais phallie qu'il a trouvé dans l'hôtel il t'a acquis dans l'hôtel mais inosbi t'accueillis chez lui vous ne comprenez pas les choses même si vous êtes à france phallie vous a toujours ne vous a jamais présenté chez lui il vous présente toujours dans des hôtels vous ne comprenez pas au dit les deux avocats se mange si vous on a toujours dit dit moi qui dit moi qui fréquente et je te dirai qui tu es maître gims tu as voulu fréquenter phallie vous regardez les conséquences d'ajout tu as fréquenter phallie autant voler la banque c'est ça les conséquences vous devrez déjà prendre conscience de toutes ces choses-là bien avant aujourd'hui là toi maître gims quand on voit tes mérites on voit tout ce que tu as ces gens-là quand même ils ne sont pas capables d'accepter que tu es bon tu es meilleur tu fais de la fierté mais ils sont capables toujours à t'insulter malgré cela c'est ça la congolité retirez vous de la mauvaise personne si la personne abîmée comme ça veut entrer dans votre vie il faut l'épargner il faut l'éloigner de vous et ce monsieur risque de briser mettre même votre foyer c'était monsieur qui est mauvais phallie c'était un mauvais type et mais ce qui est capable de se faire reciter ses affaires propres sur les réseaux sociaux vous pensez qu'il a perdu vous s'il est capable de déshonorer ses propres enfants comme ça alors toi maître gims il va te déshonorer et toi d'ajout il va te déshonorer phallie il est il est monsieur intérêt s'il n'a pas d'intérêt chez toi s'il n'a pas d'intérêt pour toi il va vraiment te casser c'est ça c'est lui c'est la façon c'est la façon dont il vit à beau